Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vous ai dit que vous ne vous avez pas de la vie encore, mais moi-même, je suis capable de mettre la vie dans ce jour. Ça fait que vous avez une réalité à travers le passage qui concerne nous aujourd'hui. Parce que nous tous nous avons fait, nous avons fait de la vie, nous avons fait de la vie, mais bon Dieu, souffle un souffle nouveau dans nous, dans nous tous qui acceptent Jésus comme Seigneur souverte. En sorte que vous aurez la vie, la vie en Jésus-Christ. La parole fait nous connaître que Jésus est venu pour vous donner la vie. Combien de gens qui ont fait ça? Et tout le monde qui est dans Jésus a la vie. Et vous avez regardé dans le monde, vous avez regardé à travers Port-au-Prince, à travers toutes les villes dans les provinces, et bien vous avez deux qualités de gens qui ont fait marcher. Les gens qui ont la vie et les gens qui ont mourir spirituellement. Donc, de vous pas dans Jésus, même si vous êtes en bonne santé, mais vous êtes en mort spirituelle. Est-ce que vous allez avec moi? Parce que seul le monde qui a la vie, ce n'est pas un bon corps qui a joué la vie. Est-ce que vous l'avez? Ce n'est pas un grand corps qui a joué la vie, c'est seulement Jésus qui a joué la vie. Nous, profitez pour nous saluer tout le monde. Nous, profitez pour nous, et au moyen de l'Internet, au-delà des frontières. Et à ce moment-là, nous avons regardé l'autre aspect dans le thème ça, la vision d'un souffle nouveau. Et à ce moment-là, nous avons essayé de faire comprendre que le souffle nouveau, c'est un souffle de victoire. C'est un souffle de victoire, notre Dieu est un Dieu de victoire. Le souffle de victoire, victoire sur les géants de la vie, il souffle de victoire pour l'éternité. Et nous te dis, il est important pour nous accrocher, nous, avec le bon Dieu qui a fait souffler, il souffle de victoire. Parce que, quel que l'on soit, au-delà que nous, quel que l'on soit, 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 l'éducation que nous gagnons, nous gagnons pour nous faire face à des petits géants dans la vie, des petits géants qui ont des problèmes, des difficultés. Et ce qui est plus grave, c'est que lorsque nos yeux seront fermés ici-bas, nous allons faire face à un gros géant, un géant qui s'appelle le jugement de Dieu. Mais heureusement, le souffle de nouveau, le souffle de vie que l'éternel baille, et bien, il y a une victoire sur les petits géants, sur les problèmes de la vie, et il y a une victoire sur ce gros géant. Donc, un monde qui est dans Jésus fait deux cabesses. Je ne vais pas attendre, Amen. Quelle est cette dix monde qui est d'accord ? Vous savez encore, il y a un monde qui est dans Jésus fait deux cabesses. Il fait deux cabesses. Il fait deux cabesses en ce sens que nous gagnons la victoire dans le monde présent. Et on a gagné la victoire dans le monde à venir. Je parlais avec mon frère, l'ingénieur Jacques-Augustin, hier matin, et je lui disais, même si le paradis n'existait pas, même si c'était une utopie, même si c'était une fabulation que le paradis a été. Même s'il n'y avait pas une place spéciale préparée pour les sauver. Mais, moi, même, personnellement, moi, je suis toujours content pour m'avoir Jésus la vie, pour la joie que Jésus est en moi. Est-ce que vous d'accord avec moi ? Pour la paix que j'ai en moi, pour que les gens me sentent bien avec lui dans le monde ça. Ou pour que les gens me sentent bien avec lui, pour que les gens vous voulez voir pour moi, même si je n'y avait pas de l'autre. Et, moi, je suis convaincu à 5 000, 5 000 à l'heure, que là, je me ferais ici-bas. Moi, j'ai une place que le Seigneur réservez pour moi. Parce que Jésus n'est pas capable de mentir. Il dit dans Jean, chapitre 14, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Combien vous ne connaissez Jésus qui vous le donnait ? Je reviendrai et je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je me souviens d'avoir eu une émission sur les ondes de la radio à Montréal. Et je parlais du retour de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour me dire, « Mais, Père Garnell, vous parlez trop souvent du retour de Jésus-Christ. Tout en a dit que Jésus a vini, mais ça fait longtemps que je m'en serai allé. » Mais, on compte que ça a dit que j'en serai allé. Si vous avez parmi les catégories de gens qui disent qu'il n'y a pas longtemps de retour de Jésus-Christ, ou pas quoi dans ça, mais qui te m'en serai allé, depuis que je vous ferai sur terre, Jésus est retourné pour vous déjà. Et cela a fait, mais... Parce que depuis que je vous ferai, il n'y a pas encore. Donc, il y a ce retour visible, mais il y a aussi ce retour lorsque j'en serai allé. Et il y a ce retour, depuis que j'en serai allé, vous avez fait face à deux carrefours. Vous campiez dans le milieu de carrefours. Non, vous, vous campiez dans le milieu de carrefours. Quand vous allez retourner dans la poussière, l'esprit après le joindre, bon Dieu, non, vous avez fait face à un autre côté. Donc, nous avons dit que tout le monde a des problèmes dans la vie. Tout le monde a fait face à un problème. On raconte l'histoire d'une femme qui consultait un psychologue et qui avait son bureau sur la rue Alerte à Port-au-Prince. Cette femme se plaignait pour des problèmes qu'elle avait. Elle demandait au psychologue de lui donner des remèdes pour prendre soin de ses problèmes. Elle disait au psychologue, «Malade tout le temps, m'en a un problème, m'en a trois problèmes, m'en a pas encore. Trobe problèmes pour moi, m'en a pas encore. Pendant une heure de temps, elle a raconte le psychologue la problème. Deux heures de temps, elle a raconte le psychologue la problème. Elle a livé sur la troisième heure de temps, le psychologue la prenne, elle a levé, elle a dit «Madame, vous allez me parler. » Elle a levé, là elle a un psychologue la, et puis le psychologue la appareil dans la fenêtre, la fenêtre la te ba sur ce cimetière là. Et puis elle a dit «Gade, madame, gade, gade là vous. Où est l'homme qui n'a pas encore un problème, c'est l'homme qui est dans le cimetière. » Ça veut dire que c'est «L'homme qui n'a pas encore un problème qui finit pour vous. » Donc c'est ça le psychologue la dit. Mais moi même m'allais plus loin pour m'en dire «L'homme qui n'a pas encore un problème qui finit pour vous, c'est d'accepter Jésus comme sur le personnel. » Parce que l'homme qui n'a pas encore un problème qui finit pour vous. Et ça fait que même quand vous êtes en train de passer, quand vous êtes à côté de vous, vous devez reconnaître que l'homme qui n'a pas encore un problème, c'est fini vous. Et j'ai dit «Ah, voilà trop de dix pour moi, je vais retirer la vie pour me finir avec ça. » Même si vous retirez la vie, vous ne pouvez pas finir avec ça, n'entendez ? C'est l'un des problèmes qui commencent, c'est l'un des problèmes qui faire face. Donc, Ezekiel, non, Ezekiel veut dire que l'éternel fortifie. L'éternel fait fortifier Ezekiel dans le ministère, pour pouvoir faire comprendre la réalité qui tombait sur le peuple Israël et le peuple Judas, pour faire comprendre la réalité qui tombait dans la nation. Et je dis pour faire comprendre à qui est-ce que nous sommes capables de faire face. Et je vais faire comprendre que la vision Ezekiel, la vision d'un souffle nouveau, c'est une vision qui fait nous comprendre que le bon Dieu est omnipotent, que le bon Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout ce qui est passé. Le bon Dieu est omnipotent, il a toute puissance, il a tout pouvoir, il a puissance pour le changer, ça, les hommes ne vont pas changer. Et je dis que le bon Dieu noir est un bon Dieu, et le souffle nouveau est le symbole, le signe de la fidélité de Dieu. Dis ça à vous, dis bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Dis bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. C'est ça que, dans quelques minutes, je vais rapidement avec vous. Pour comprendre le principe de ce souffle nouveau, ben, c'est pas parce que vraiment que le peuple israélien là t'a mérité ça. C'est pas parce que tu travailles pour ça. C'est pas rien que tu fais pour ça. Mais c'est à cause de fidélité de mon Dieu. Même le bon Dieu est quitté, le peuple a tombé en esclavage. Même le il te permet à les babyloniens pour passer en bas pied. Même le il te quitté à souffrir. Mais il te fait provision pour toi quand même à cause de ça, qu'il s'est fidé. On va te dire non, à cause de ça, fidé. Dis ça à vous, à cause de ça, fidé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10, le verset 23, il va le déclarer, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Mes chers amis, frères et soeurs en Jésus-Christ, à ce moment-là, il faut comprendre que le bon Dieu n'a pas servi à son bon Dieu qui est fidèle. Amen. Il faut comprendre que le bon Dieu qui n'a pas servi à c'est un bon Dieu qui est fidèle. Le bon Dieu est fidèle dans tout ça. Le bon Dieu est fidèle dans tout sens. Le bon Dieu est fidèle dans tout aspect. Fidélité, c'est la nature du bon Dieu même. En d'autres termes, ça n'a pas changé dans lui. La fidélité de Dieu signifie que tout ce qu'il dit, que tout ce qu'il fait, est certain. Il est fiable à 100% et 100% du temps. Ça veut dire que chaque fois que le bon Dieu fait un bagage, il faut refléter sa fidélité. Il n'a pas jamais manqué dans les paroles. Il n'a pas jamais oublié. Il n'a pas jamais faibli. Il n'a pas jamais modifié ni décevé à personne. Il dit sa pensée et sa pensée, c'est ça qu'il voulait. Et donc, tout ce qu'il dit, il va faire. Il va faire dans l'Ézéchiel. Il dit que c'est moi même l'Éternel qui parle et moi agis. Moi agis dans l'Exode, chapitre 34, verset 6. La parole de Dieu nous dit, Le Seigneur est l'Éternel. Le Dieu, mais il y a encore Dieu, est compatissant. Lente à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dans Josué, chapitre 21, verset 45, la parole de Dieu nous dit que toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la nation d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Pas des paroles que mon Dieu dit qu'il ne l'a pas accompli. Pas des déclarations que mon Dieu fait qui pourraient être sans effet. Pas des côtés que mon Dieu dit la fond bagaille dans le psaume 89, le verset 8, la Bible nous dit, Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Ça veut dire que fidélité, bon Dieu, environne-le. Fidélité, bon Dieu, vous l'avez dit, et les bonnes paroles, eh bien, c'est une pile fidélité qui a marché. Les bonnes paroles qui ont été campés, sont pile fidélité qui ont été campés. À ce moment, il est bon pour comprendre quelques caractéristiques de la fidélité de Dieu, parce que c'est ça qui va permettre que moi, avec vous, comprendre la réalité de ce souffle nouveau, mais c'est à cause de la fidélité de Dieu. Le premier caractéristique que je veux dire ici, c'est que je veux dire que le temps n'a aucun impact sur la fidélité de Dieu. Dis Amen, dis Amen, Église. Dis avec moi Amen. Le temps n'a pas un impact sur la fidélité de Dieu. Regardez, on est en plus le monde, le jour où on est marié, on promette fidélité à madame, à mario. On promette fidélité, on fait des voeux de fidélité, mais après quelques années, et après quelques mois, le temps n'a pas changé. Le temps fait en sorte que le temps n'a pas changé la craie maintenant. Le temps n'a pas changé qui fait en sorte que les voeux de fidélité qu'ils font faire. Mais dans le psaume 146, le verset 6, la Bible nous dit « Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. » Il garde la fidélité à toujours. Le temps n'a pas d'impact négatif sur la fidélité de Dieu. Quand mon Dieu fait une promesse, même si vous avez des années passées, même si vous avez un peu le jour passé, même si vous avez un peu le semaine, un peu le mois passé, mais ça le dit, c'est ça que vous faites. Amen. Il fait une prophétie dans Genèse, c'est le verset 15, c'est un peu le théologie, le proto-évangile. Il te dit à Satan, « Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. » Alors, je vais vous faire un parenthèse à ce moment-là, pour me dire, et pour vous même, qui est un petit bon Dieu, il faut que vous connaissez à ce moment-là, que la tête est encrasez déjà. La tête est encrasez déjà. La tête est encrasez déjà. Il a raconté l'histoire de une abeille qui est entrée dans une machine, mais quand elle est entrée dans une machine, elle a été un petit peu de abeille, et puis elle a crié, elle a crié bien fort. Et puis, papa a arrêté froid, papa a pas changé, et puis elle a crié, elle a crié. Maman a ouvert vite la machine, et puis Abel a allé. Petit là a dit, « Papa, comment fait Abel a entré dans la machine? M'a crié, et vous n'avez pas fait un rien pour retirer Abel a même, vous n'avez pas fait un rien pour sauver M'de Abel ça qui te qu'a m'a de m'a non? » Papa a dit, Petit là, « Et puis, on compte ça que vous n'avez pas fait un rien. C'est parce que depuis Abel a été entré, vous n'avez pas fait un rien pour retirer les bagayes qui vous font m'a de m'a. » Vous n'avez pas fait un rien pour ça, l'Éternel, retirer ce qui a fait Satan, n'a pas plus de problème. Il a créé la tête lui déjà. Elles sont là avec moi. Donc, la tête lui a créé déjà. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. La tête lui a créé déjà. Il n'est pas qu'à empêcher de faire l'évangile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas qu'à empêcher de prier. Il n'est pas qu'à empêcher de servir mon Dieu. Il n'est pas qu'à empêcher de prier parce que la tête lui a créé déjà. Il n'est pas qu'à une victoire déjà. Il n'est pas qu'à paicher de prier. Il n'est pas qu'à empêcher de prier. Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Il n'est pas qu'à eu repêcher de prier. Il n'est pas qu'à empêcher de prier. Mais levé mon lèvue. Dis, mon Dieu, merci pour ça le fait. Parce que ça le fait, c'est l'évangile seulement qui est qui a fait. et de fois ou en sorti ou entre la car ou très bien ou pensez peut-être et ou ta font route et puis bon monde qui dit ou bon bagaye qui dit ou pas fait route sa font l'autre route et pou rentrer la car ou pas grand problème mais c'est bon Dieu qui dirigez ou elles sont là même hein c'est bon Dieu qui dirigez ou il pensez l'autre ou tout est qu'a fait bon te qu'a rencontré à Zengle et le Seigneur fait route pour même donc t'êtes ennemi un lui craze déjà l'elle fait promesse mais promesse là pas accompli il t'est parlé de la venue de Jésus Christ même si il y a un pile année qui passait Jésus vini quand même sa promesse de délivrer le peuple d'Israël en esclavage plus de 400 ans passés mais promesse là l'a accompli il t'est vrai Moïse qu'il est allé pour te délivrer le peuple là retirer l'esclavage donc la première chose qu'il faut comprendre c'est que mon Dieu est fidèle et le temps n'a pas aucun impact sur la fidélité de Dieu parce qu'il y a ce.... il n'y a rien àuba on veut en dire season peut-être qu'il y a quelque temps de marié ou bien dit ça peut-être qu'il y a longtemps que tu n'es prie pour ton travail peut-être qu'il y a longtemps que tu n'es prie pour ton travail Le temps va changer la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes capables de croire que nous sommes capables et que nous souffrons pour nous. Nous sommes capables d'être un Dieu fidèle. Non seulement le temps ne peut pas avoir un impact sur la fidélité de Dieu, mais c'est la circonstance de la vie. Il ne peut pas avoir un impact sur la fidélité de Dieu non plus. Cela veut dire que c'est la circonstance dans la vie ou l'âme. Il ne peut pas changer la fidélité de Dieu. Les gens qui sont fidèles, c'est à cause de la circonstance de la vie. Nous n'avons pas une promesse, mais il y a des conseils qui viennent arriver, qui viennent faire en sorte qu'il n'y ait pas une promesse. Mais bon Dieu nous a fait une promesse parce que les circonstances de la vie n'ont aucun impact sur sa fidélité. Sur sa fidélité. Bon Dieu nous a les fidèles. Les fidèles, nous connaissons que nous souffrons de nouveau parce qu'ils sont fidèles. Les fidèles, et la parole de Dieu le président de Daniel, il est le maître des temps et des circonstances. Bon Dieu nous a les contrôles sur le temps et des circonstances. Non seulement la fidélité, et la circonstance ne peut pas changer la fidélité, non seulement le temps ne peut changer la fidélité, mais nous nous proposons de tout que la fidélité de Dieu est impartiale. Bon, la fidélité de Dieu est impartiale. Bon Dieu ne peut pas savoir plus, Bon Dieu ne peut pas savoir plus. Bon Dieu ne peut pas savoir plus, bon Dieu ne peut pas savoir plus, même si nous nuestra saûr Même si nous notre premier esprélité, nous ne pouvons pas savoir plus, qu'il est de défendre à Dieu. Même si nous notre éprélité de Dieu, nous n'étudiant pas un Dieu. Et à nous on ne peut pas savoir plus, nous ne pouvons pas commander en Dieu. Et ce qui est encore important pour comprendre, c'est que la fidélité de Dieu est absolue. Fidélité, mon Dieu, l'est pas changée. L'est toujours été fidèle. Une valeur qui est absolue, c'est une valeur qui va changer. C'est une valeur qui a toujours été les mêmes gens. Si on prend le chiffre 2, le chiffre 2 toujours était 2. Le chiffre 10 toujours était 10. Donc la fidélité de Dieu n'est pas relative, mais elle est absolue. Elle ne dépend pas des circonstances. Fidélité, mon Dieu, pas dépend d'un individu. Cela veut dire que même si vous mettez mon Dieu en face sur un monde qui n'est pas fidèle, mon Dieu a toujours été fidèle. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? C'est ça qui fait que Yashoya est content parce que très souvent, on fait ça, on ne peut pas le faire. Très souvent, on nous peut être pilés, ça nous va être pilés. Très souvent, on nous dit, ça nous va être dit à gauche, nous. Mais le fait que mon Dieu est fidèle, dit toujours qu'on est bien nous là, on embrasse. Amen, l'Église. Cela fait que l'Avote de Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Dans Romains, chapitre 3, l'Avote de Paul dit, « Si quelques-uns n'ont pas cru leur incrédulité, en est retirant-elle la fidélité de Dieu? » Il dit, « Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. » Il dit, « Si tu es menteur, c'est toi qui faillira. » Mais les promesses de Dieu ne failliront jamais. Fidélité, bon Dieu, par exemple, changé. La Bible, fidélité, bon Dieu absolue. Et nous avons l'exemple de David. L'Éternel a déclaré à David que son trône sera affermé pour toujours. Et même quand David a péché, même quand David a fait sa croix devant mon Dieu, mais mon Dieu a toujours été fidèle à nos promesses que fait David là. Et David, c'est le seul roi dans tout l'Ancien Testament, qui par exemple connaît une défaite. Et toi, nous, par exemple, l'autre monde qui prend un trône là, et parce que, bon Dieu, t'est déclaré que ton trône sera affermé pour toujours. Ça, bon Dieu, d'hier, c'est ça qu'a fait. Donc, promesses que, bon Dieu, faites dans la vie là, même si vous ne pourrez pas réaliser, vous n'avez pas peur. Vous mettez de coucher, vous mettez de tête sous vos yeux, vous mettez de pied en l'air, vous étonnez, parce que, bon Dieu, n'a pas compris les promesses dans la vie. Même quand Salomon, le fils de David, il était pour des femmes, des femmes étrangères, contrairement à la volonté de Dieu, Salomon était gagné pour pas qu'être madame, ou pas qu'être concubines. Salomon, pas de gens perdus au royaume, non. Dieu est resté fidèle à David, même après sa mort. Même les David, qui ont mouru, bon Dieu est resté fidèle avec lui-même. Est-ce qu'on est pas contents d'observer un bon Dieu comme ça? Dis avec un bon Dieu fidèle. Ah, nous content, nous content pour fidélité lui. Si bon Dieu pas être fidèle, si fidélité bon Dieu pas être absolue, il y a quelques bagailles à nous faire. Bon Dieu t'a fini avec nous déjà. Si fidélité bon Dieu pas être absolue, il y a quelques bagailles qui t'arrivent dans la vie, où Satan t'a fini à voir déjà. Si fidélité bon Dieu pas être absolue, il y a quelques pas qu'on fait, il y a quelques situations qu'on tombe, eh bien, ou t'as mouru déjà. Nous voulons l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est un exemple de la fidélité du père. L'enfant tombe, il est tombé bas. Il est tombé aussi bas que il était qu'il est tombé, très bas. Mais le père l'attendait avec les bras ouverts. Nous ne savons pas si nous connaissons l'histoire de cet homme, il y aurait le père. Pierre, c'était un nègle. Là, Jésus a posé une question, le premier monde qui le veut doit être lui pour lui répondre à la question, c'est lui-même. Au côté de Jésus, il va lui poser une question, il va lui dire, « Et qui dit-on que je suis? » Il va lui poser des réponses, des réponses, des réponses. Et puis Jésus va lui dire, « Non, non, on nous change de situation. On nous change de question. Qui dites-vous que je suis? » Pierre était le premier à élever le doigt pour dire, nous on exalté dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et puis Jésus dit, « Ah, la parole, ça, c'est le papa même qui révélait. » Et puis, où on s'accueillait, même Pierre ça a fait déclaration, même Pierre ça a fait contact avec mon Dieu. Il va au côté de l'Ironien, Jésus. Pas une fois, pas deux fois, l'Ironien trois fois. Et à chaque fois, l'Ironien, ce n'est pas devant des soldats armés qu'il était de l'Ironien. C'était devant une jeune fille qui a balé, une jeune fille qui n'a pas besoin de force, qui n'a pas besoin de puissance, une jeune fille qui n'a pas besoin de pierre, une jeune fille qui n'a pas besoin de pierre. Il dit, « Ah, vous êtes avec nous, ça a fait le Jésus-là. » Pierre dit, « Non, je ne sais pas qu'on n'aime. » Pierre, il va mettre là. Mais ça, moi, avec mon Dieu, c'est que, en dépit du fait que Pierre renait, l'Ironien, il a choisi les gens pour lancer le premier message de la régénération dans l'acte des apôtres. Qui l'a choisi, c'est Pierre. Et Pierre, dans le message, il y a 3000 âmes qui sont sauvées. Donc, même si Pierre était infidèle, même si Pierre était raté dans la relation avec mon Dieu, mais mon Dieu a toujours été fidèle envers les promesses que je faisais pour Pierre. Est-ce qu'on est d'accord avec moi ? Donc, il est important pour comprendre que la fidélité de mon Dieu est absolue. Il n'y a pas de rien qui a changé la fidélité de mon Dieu. Satan va rendre mon Dieu infidèle. Il n'y a pas de rien qui a rendu mon Dieu infidèle. La promesse de mon Dieu, c'est « Oui et Amen ! » L'apôtres Paul a marché dessus les chrétiens, mais mon Dieu est un plan pour lui. Un plan est réalisé lorsque, sur la route de Damas, il a fait rencontre avec le maître là. Et puis, Jésus est un grand épaul. Et Paul vit un gros théologien. Il a apprécié l'évangile partout. Il a apprécié l'évangile. Et aujourd'hui, il y a un pile message que nous joignent, un pile théologique que nous joignent, mais c'est à cause de l'apôtres Paul. Donc, à ce moment-là, ça me donne à aimer qu'on comprenne, c'est que l'Europe marche avec mon Dieu, lorsque vous êtes à la recherche d'une vision pour un souffle nouveau, vous faites non seulement pour faire mon Dieu confiance, vous faites non seulement pour marcher avec mon Dieu, vous faites non seulement pour croire et vous faites non seulement pour croire la capacité pour le délivrer, vous faites non seulement pour croire la capacité pour le redresser, mais vous faites pour croire que mon Dieu là, il ne peut pas changer. Amen. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement, il est le même hier, aujourd'hui. Il n'y a pas changé, il n'y a aucun nombre de variations. Il ne peut changer. Il ne peut changer. Nous l'y a été fidèles envers nous-mêmes. Et ça, maintenant, nous n'avons pas grand-être qui a retiré. Laissez-vous là avec vous. Il raconte l'histoire d'une dame qui était dans un groupe dame, qui était dans l'église. Et puis, dame n'a vient marier avec un nègle. Nègle là, il n'y a pas accepté Jésus comme souhaité personnel. Et puis, finalement, nègle là, il n'y a fait dame n'a commencer à quitter l'église. Dame n'a quitté l'église, on l'a quitté l'église, on l'a quitté l'église, on l'a quitté l'église, on l'a quitté l'église, mais monsieur y a quitté avec dame n'a, il y a un jeune ou l'autre fille. Lè, la jeune ou l'autre fille, il y a un conseil de moun qui vit une kote dame n'a, il dit dame n'a, ah, il y a un conseil à l'atibo n'itoui, pour aller ouest à passer, parce que monsieur y a, parce que l'atibo n'a quitté, il y a un conseil. Il y a un conseil, il dit dame n'a, on l'a quitté l'église, pour dame n'entrée, l'a quitté l'église. Parce que vous ne savez pas que j'aime qui devait être implanté, dans madame n'est-ce qu'on l'a quitté. Il dit dame n'en sorti, l'a quitté l'église, 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 il y a un conseil. Finalement, il dit, regardez, il faut que vous puissiez pour moi, parce que à chaque fois que monsieur y a fait travail, je n'en suis pas capable, Il n'y a pas d'argent pour vous. Il faut que vous compreniez. Ça fait que vous compreniez. Ce n'est pas que vous compreniez. Quittez-vous dans l'Evangile et que vous voyez les gars de vous. Ou les marchés, n'importe quel genre. Vous n'avez pas besoin de vous. La fidélité de Dieu est toujours couvrée pour vous. Et vous vous conseillez de vous. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Vous êtes en volonté. Et même si mon Dieu est fidèle là, vous vous demandez vous aimez avec nous. Vous ne vous demandez vous aimez avec nous. Vous êtes fidèle. Pour nous marcher droit. Si nous voulons souffler dans la vie. Si vous voulez vivre cette nouvelle relation. Cette nouvelle dimension avec mon Dieu. Pas seulement pour nous compter sur la fidélité de Dieu, Mais pour la vie, nous vivons fidèle devant mon Dieu. Que vous nous serviez. Le Seigneur vous bénira. Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, Où lèvement l'air, C'est où pour te faire dormir, Où vends la vie, Où sécher de l'eau dans les mollets, Où toujours là où c'est manger, Dix ans, dernier fois, Manger, 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 C'est où pour te faire dormir, C'est où pour te faire dormir, Où vends la vie, Où sécher de l'eau dans les molles, Où vends la vie, Où vends la vie, Manger, Manger, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501